Hello tout le monde et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast où l'on va parler aujourd'hui vêtements et cosmétiques. Non, pas d'inquiétude, je vais pas vous faire un tuto make-up et un nouveau look pour une nouvelle vie, ce serait un petit peu malvenu de ma part, mais j'aimerais ici vous parler quand même de vêtements, de nos produits d'hygiène, de nos produits de beauté et de comment est-ce qu'ils contribuent à l'exploitation des animaux. Parce que oui, être vegan ça signifie arrêter toute exploitation animale. Donc à la différence du végétalien qui se contente, entre guillemets, je suis en train de faire des énormes guillemets là, il se contente d'exclure de son alimentation les produits animaux, le vegan lui il exclut de sa vie l'exploitation des animaux, il lutte pour qu'elle n'existe plus du tout au sein de nos sociétés. C'est pour ça que la plupart du temps c'est beaucoup plus facile, enfin entre guillemets encore une fois, d'être végétalien puisque ça concerne qu'une partie de notre vie, qui est notre façon de manger. Et encore on verra dans le podcast sur la vie sociale, la famille, les fêtes, etc. que c'est pas du tout que de la nourriture et que notre façon de manger elle impacte quand même toute notre vie. Mais en tout cas devenir vegan ça va encore plus loin puisque ça implique un refus global des oppressions sur n'importe quel animal, sur un autre. Donc c'est vraiment un truc qui est politique, qui est un mouvement politique qui vise à arrêter l'exploitation d'un groupe sur un autre. C'est un mouvement qui est intersectionnel, qui vise toutes les injustices et toutes les formes d'exploitation arbitraires. Donc là ça dépend vraiment des personnalités de savoir ce qui est facile ou non, prioritaire ou non, d'arrêter en premier. Vous avez des personnes qui ne sont pas végétariennes, qui continuent donc à acheter de la viande mais qui milite à côté contre la corrida, la chasse à cour. Il y a des personnes qui arrêtent d'aller au cirque, qui refusent d'aller à Maryland mais qui achètent encore des pulls en cachemire. En fait ça dépend vraiment de où on place le but de cette exploitation animale sur notre échelle de nécessité, sur notre pyramide de Maslow. Par exemple pour moi c'est important d'avoir des chaussures en cuir, c'est une grosse charge que de trouver des chaussures vegan, c'est compliqué d'arrêter le cuir. Par contre arrêter de manger du steak ça a été beaucoup beaucoup plus facile et parce que je considère du coup que sur ma pyramide tuer pour acheter des chaussures c'est beaucoup moins grave que tuer pour me nourrir parce que c'est un besoin que j'ai au dessus et un confort de vie qui était plus difficile à abandonner que l'autre. Alors même que ça n'a aucun sens, que c'est complètement arbitraire, j'en suis complètement consciente mais c'est pour moi de ce côté là comme ça que je l'ai vu. A l'inverse certains vont vous dire que plus jamais acheter des vêtements et ne consommer qu'une petite savonnette vegan par an, ça leur suffit. Par contre arrêter le fromage c'est impossible. Voilà donc ça dépend vraiment de notre pyramide, de nos priorités, des sacrifices que ça implique en fonction de nos circonstances, de notre famille. Et c'est plus important pour certains de manger, de se divertir, pour d'autres de s'habiller, pour d'autres de soutenir la science. Bref ce qu'on considère que non je peux pas m'en passer ça dépend vraiment de chacun. Donc au début je voulais vraiment traiter de tous ces intérêts hors alimentation, donc loisirs, recherches, vêtements, cosmétiques dans un seul podcast. Je me suis vite rendu compte qu'il allait durer une heure et demie, du coup je vais vous parler ici uniquement des vêtements et des cosmétiques. Ce qui est des loisirs, donc tout ce qui est chasse, corrida, aquarium, pêche, science, donc notamment les vaccins, les médicaments, tout ça ça fera l'objet de podcasts à part entière parce que je pense que c'est trop important pour en parler vite fait ici. Je précise par contre tout de suite que si vous cherchez un moyen d'arrêter d'exploiter les animaux tout en continuant à vivre normalement, notamment si vous vous demandez comment on pourrait s'habiller normalement sans devoir mettre des chaussures en carton, trouver du déo qui fait pas du talc blanc sous les aisselles, je précise dès maintenant que ça fera l'objet d'un autre podcast sur le comment devenir vegan tout en continuant à vivre normalement. Parce que oui, promis, c'est possible. Mais si vous êtes là vraiment pour avoir les bons plans, chaussures en cuir vegan, pull chaud trop beau, éthique pas cher, ce sera l'objet d'un autre épisode qui arrivera plus tard, mais ici ça sera pas le cas. Ici c'est vraiment ce qui se passe, les faits, pourquoi est-ce que c'est important d'arrêter, mais pas encore comment. Je sais par contre que Noël arrive, que l'hiver est déjà en place, donc je vous mets en barre d'infos des vidéos d'idées cadeaux, puis l'éthique et tout ça, si ça vous intéresse, parce que comme je suis un petit peu lente dans la publication des podcasts, si vous voulez pas attendre juillet 2023 pour trouver vos cadeaux de Noël véganes et éthiques, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc pour l'instant, je traite du pourquoi il faut changer nos habitudes et pas encore du comment, qui arrivera bien sûr juste après. C'est vrai que pour beaucoup, il est pas forcément évident que le véganisme, il doit s'étendre au-delà de l'alimentation. Souvent, on nous demande pourquoi tu dis végane, pas végétalien, pourquoi tu te colles une étiquette, parce que voilà, pour les personnes, c'est pas évident que le véganisme c'est pas que de la nourriture, c'est pas qu'un régime alimentaire, c'est vraiment un mouvement politique qui vise à arrêter vraiment toutes les dominations. Et ça paraît encore plus bizarre pour les gens qu'on soit végane aussi dans ces aspects-là. Pas parce qu'ils pensent que c'est moins important, mais parce que quand on leur dit oui, ben un steak, il a été tué pour arriver dans nos assiettes, ok, ils veulent bien le croire et ils comprennent qu'il y a quelques illuminés qui décident d'arrêter d'en manger et de boycotter ça. Par contre, pour la laine par exemple, et je prends cet exemple-là parce que je pense qu'on est beaucoup à s'imaginer qu'on tond les moutons et qu'après on les laisse gambader et que du coup tout le monde est content, que tout va bien. On a du mal à comprendre du coup pourquoi est-ce que les véganes, ils veulent arrêter aussi la consommation de laine, alors même qu'il n'y a personne qui a été tuée à la fin. On est d'ailleurs beaucoup à penser que les moutons, ils ont besoin de nous pour les tondre, sinon ils vont finir comme le mouton qui est passé aux infos 50 fois, qui se roulait par terre, qui ne pouvait pas marcher parce qu'il avait trop de laine sur le dos et que heureusement qu'il y avait les gentils éleveurs qui étaient là pour le tondre. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et ce qui est marrant et ce qui prouve bien qu'on a une pyramide implicite dans nos intérêts en jeu, c'est que même les personnes qui vont s'offusquer pour de la fourrure, qui continuent donc, enfin qui refusent d'acheter de la fourrure, ils vont par contre continuer de porter de la laine, du cuir ou du cachemire. Et moi la première, je jette absolument encore une fois la pierre à personne, je fais partie des personnes pour qui le véganisme dans les vêtements ça a été beaucoup plus compliqué et comme je vois la fourrure comme un truc atroce, par contre, ah bon, des chaussures en cuir, ça passe. Je pense qu'en fait ce qui est important pour réussir à franchir le pas, c'est d'avoir les faits, d'arrêter de faire l'autruche en fait, avant de réfléchir à comment je vais mettre ça en place, parce que oui c'est difficile d'arrêter les produits issus des animaux, c'est vraiment d'arrêter de fermer les yeux sur cette industrie et ça sera beaucoup plus facile de se dire, ok, j'arrête. Si on se dit, bon mais ça va, j'ai pas besoin de m'informer sur ce qui se passe dans les exploitations de laine, de cachemire, j'ai pas besoin de m'informer parce que moi j'achète juste une petite écharpe en cachemire une fois à la Saint-Glinglin et un sac en cuir pour Noël, c'est pas bien grave, alors là oui en effet on va jamais arrêter. Par contre si on ouvre vraiment les yeux sur ce qui se passe, si on s'informe vraiment, là on va être plus enclin à trouver une solution et arrêter d'acheter tout ça. Ça sera beaucoup moins difficile en fait, une fois qu'on aura ouvert les yeux et qu'on comprendra ce qui se passe, d'arrêter cette consommation de vêtements et de cosmétiques même si elle n'est que ponctuelle, puisque elle est grave même si elle n'est que ponctuelle. D'abord sur l'industrie de la mode, je précise que je parle pas que de Zara, H&M et Poulenberg qui sont problématiques. On va voir que la grande grande majorité des produits animaux dans nos vêtements provient de Chine et d'Australie et ce quand bien même on achète des vêtements hyper chers, de luxe dans des marques françaises. Parce que qui dit marque française même si elle a été fabriquée en France et qu'elle est labellisée française, les matières produites, elles, les matières premières de votre vêtement, elles ne proviennent pas forcément de France. Donc vous pouvez payer votre pull 300 euros parce qu'il a été fait en Europe par des personnes payées correctement avec un processus de fabrication non polluant, une empreinte carbone clean. Pour autant les produits animaux importés qui en font partie peuvent provenir d'ailleurs. Donc éthique ça veut dire absence d'impact négatif sur les humains mais pas forcément sur les animaux. Tout simplement parce que quelque chose qui est éthique c'est hyper subjectif, ça dépend un petit peu de chacun. Donc s'agissant de la laine par exemple, pour la laine qui est produite en France, c'est-à-dire moins de 50% de la laine que l'on consomme en tant que français, il y a beaucoup d'idées reçues. De base, en effet je suis d'accord, la tonte c'est quelque chose qui est fait pour soulager les animaux dans les élevages classiques de chèvres, de moutons, pour enlever les parasites, pour éviter qu'ils aient trop chauds. Ok. Sauf qu'un élevage d'animaux qui est destiné à la laine, l'objectif c'est encore une fois la productivité, c'est d'aller vite et produire beaucoup. Donc du coup on va être obligé quelque part de manipuler les animaux avec brutalité et d'aller vite. Cette laine elle est généralement prélevée sur des agneaux, donc des bébés moutons et dans la grande grande majorité des élevages, on doit mettre en place des pratiques pour rendre cet élevage rentable. Donc tout comme on l'a vu sur le podcast sur la viande, les mêmes pratiques, la queue coupée, castrer sans anesthésie, entasser les uns sur les autres. Et d'ailleurs le problème ici de cet entassement, c'est pas seulement le fait que c'est atroce de vous obliger à vivre collé à vos congénères sans pouvoir vous mouvoir normalement, mais c'est aussi que dans les élevages, en particulier de laine, vous avez une maladie donc qui est la mias qui se développe quand vous entassez les uns sur les autres des animaux, avec en plus une grande quantité de laine sur eux, vous avez des mouches qui vont pondre dans les replis de leur peau. Et donc les osticots quand ils vont naître, ils vont naître donc dans ces replis de la peau et ils vont se mettre à sucer la peau des animaux et à leur causer un grand nombre d'infections. Donc bref, comme pour tous les animaux d'élevage, les conditions elles sont atroces et elles nient tous les besoins physiologiques des animaux. Se retourner, vivre, vivre en communauté tranquillement, gambader, bref. Mais en plus comme on les élève pour leur laine, vous avez une étape qui est supplémentaire et qui est celle de la tente. Déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'il y a des cycles de repousse de la laine. On ne peut pas étaler les périodes de temps de tonte dans le temps. Tous les animaux d'élevage, ils sont tondus au même moment. Donc du coup, on doit le faire rapidement et très souvent ça va impliquer des blessures. Ça, c'est en France. Mais les 50% de la laine qu'on consomme en France vient de Chine. Donc 50% de la laine consommée en France vient de France, mais les autres 50% viennent de Chine ou d'Australie. Et tout comme la viande, je pense que c'est hypocrite de penser que nous tous, on fait partie des 50% qui consomment de la laine locale d'un petit producteur dans le Pays Basque. Pour le coup, quand la laine, elle vient de l'étranger, les conditions que j'ai décrites ci-dessus, c'est le Club Med à côté. Là, quand ça vient de l'étranger, en plus de tout ça, les animaux sont tondus à vif. Ils sont laissés en train d'agoniser en sang sur le sol parce qu'il n'y a aucune règle de protection des animaux d'élevage. Comme on a en France, donc on a déjà peu de règles, mais elles existent en Europe. Elles existent tout simplement pas. Les animaux, ce sont juste des produits, des produits de consommation qu'on va prendre le temps de tuer, etc., mais pas de s'occuper de leurs besoins et de ne pas les laisser agoniser ou de faire en sorte qu'ils ne souffrent pas. Ils sont juste tondus à l'agonie et c'est tout. Pareil pour l'angora. Et là, le pourcentage, il est encore pire et je pense qu'il faut encore moins être hypocrite parce que pour le coup, c'est 90% de l'angora que l'on consomme en tant français encore une fois, qui provient de Chine. Donc déjà, si on veut juste parler de l'angora français, donc des 10% d'angora français, c'est fait à partir de lapins angora. Ils sont enfermés individuellement dans des cages. Donc là, c'est pas comme pour les poules d'élevage en plein air où il y en a des élevages plein air et super heureux. Non. Là vraiment, exclusivement pour tout l'angora français, c'est fait à partir de lapins enfermés dans des cages. Ils peuvent pas se retourner, ils peuvent pas répondre à leurs besoins physiologiques de marcher, de se déplacer ou ne serait-ce que de se retourner pour pouvoir dormir. Quand les animaux sont entassés, ils ne peuvent pas s'allonger ou se retourner sur le flanc pour dormir. Et là, pour le coup, même si en France, ils sont tondus de manière un petit peu plus humaine qu'à l'étranger, puisqu'il faut conserver ce côté un petit peu OK pour la tonte, on ne les fait pas agoniser à sang. L'angora, c'est une matière qui est très soyeuse et pour conserver le soyeux, on ne peut pas se permettre de les raser. Donc du coup, on les épile et on ne les tond pas. Donc pour les personnes qui se sont déjà fait épiler, inutile de vous le décrire, la souffrance qu'endurent ces lapins, quand on épile tout leur pelage, c'est un petit peu comme si on vous épilez les cheveux. Et de toute façon, 90% du reste, donc de l'angora que l'on consomme, ne provient pas de France, mais provient de Chine. Et comme là-bas, il n'y a aucune réglementation, encore une fois, sur la question, pour le coup, les poils, ils sont arrachés à vif et les animaux ne souffrent pas, je pense, puisqu'en fait, ils meurent tout simplement du fait de ce processus d'arrachage des poils. Le Cachemire, lui, pour la plupart, le Cachemire, c'est issu de chèvres qui habitent en Chine ou en Mongolie. Là-bas, pareil, elles sont élevées les unes sur les autres, hein, c'est pas les petites chèvres de Mongolie que l'on voit dans les dessins animés qui vivent tranquillement, non, c'est des élevages de Cachemire destinés à ça. Quand bien même elles vont survivre à la tonte, elles seront tellement affaiblies et c'est tellement pas dans leur nature, en fait, de vivre sans poils, hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'une chèvre, elle est faite pour vivre avec des poils, d'accord, les poils, ils sont pas nés de manière artificielle, elle est faite pour vivre avec des poils et encore plus en Mongolie ou en Chine où il fait très très froid, très très froid. Et donc du coup, non seulement elles sont affaiblies, mais en plus elles vont mourir de froid puisque si elles n'ont plus leurs poils pour vivre dans ces pays-là, elles ne peuvent pas survivre tout simplement. Ensuite, s'agissant du cuir, le cuir, alors le cuir français, en fait, ça n'existe presque pas, c'est extrêmement rare, il provient pour la plupart du temps en Chine ou là-bas, produire du cuir de chat ou de chien, c'est ok. C'est pas étiqueté par contre, ils réussissent très bien à vendre et à exporter leur cuir de chat et de chien dans des pays comme la France. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un pays ultra logique et rationnel comme la France, du cuir de vache, c'est ok. Par contre, du cuir de chat, oh mon Dieu, c'est abominable, c'est des barbares qui font ça. Ironie du sort, il y a énormément de cuir de chat et de chien qui réussissent encore à être importés en France malgré les interdictions. Je vous mettrai sur ça tous les reportages. C'est impossible en fait de recenser une fois que c'est importé, de savoir et de prouver que non, c'est pas du cuir de vache, mais du cuir de chat ou de chien. Dans tous les cas, quel que soit l'animal, donc vache, 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 chèvre, pour faire du cuir, c'est plus le poil dont on a besoin, mais c'est la peau. Donc quoi qu'il arrive, l'animal, il devra être tué à un moment ou un autre, il sera élevé et tué dans les conditions qu'on a vues ci-dessus et dans les autres podcasts. Encore une fois, les élevages de cuir où les animaux sont élevés, heureux, gambadons dans les prés, c'est 1% de la rare production française et donc c'est très peu probable que vous en trouviez et que ça existe. Donc voilà, ça c'est pour les manières, les matières textiles qui existent et qui sont issues d'animaux, qui souffrent et qui en plus polluent, ça aussi il faut le rappeler que quand vous avez des produits animaux, même si c'est sur des vêtements, ils sont issus de l'exploitation animale, donc des animaux que l'on doit nourrir, que l'on doit élever, qui consomment de l'eau, des céréales, des végétaux, des terrains, de la place et ils produisent en plus des gaz à effet de serre. Donc bref, je vous envoie aux autres podcasts sur les raisons écologiques d'arrêter les produits animaux, mais c'est aussi le cas. Maintenant s'agissant des cosmétiques, alors déjà les cosmétiques, oui il existe encore les tests. Alors je dis ça parce que j'étais un peu confuse, parce que depuis 2013 on a une réglementation européenne qui interdit les tests de produits et d'ingrédients cosmétiques sur les animaux. En fait en 2013 on a mis en place une réglementation européenne et donc du coup tout le monde s'est dit bah c'est super, il n'y aura plus jamais de produits testés sur les animaux en vente en Europe, c'est interdit. Donc moi du coup je me suis posé la question mais pourquoi on continue à avoir des produits qui sont labellisés vegan, cruelty free, tous ces trucs là, enfin tous devraient l'être puisqu'on n'a plus le droit de tester les cosmétiques sur les animaux. J'ai creusé un petit peu et j'ai découvert une autre réglementation que je vous mets pareil en barre d'infos, une autre réglementation européenne qui existe et qui est complètement en conflit avec le règlement de 2013. Parce qu'en fait, oui on n'a plus le droit de tester les produits cosmétiques sur les animaux, par contre on a le droit de tester les substances chimiques individuellement. Donc on ne teste plus le produit fini mais on teste les composantes chimiques des produits individuellement. Eux ils peuvent être testés sur les animaux et ça c'est autorisé. Donc c'est pour ça que seuls les produits qui sont labellisés vegan et cruelty free ne sont non seulement pas testés mais aussi leurs composantes ne sont pas testés sur les animaux. Parce que ces tests sur les animaux c'est, je pense, la forme d'exploitation la plus cruelle, enfin à mon sens en tout cas, qui existe. Encore pire je trouve que ces animaux qui peuvent pas se retourner, qui peuvent pas dormir, qui vivent dans des cages, là on les enferme dans des cages toute leur vie aussi et en plus on leur pulvérise les produits dessus. Donc ce sont des produits qui va leur brûler la peau, les yeux, quand c'est des tests sur les yeux qu'on veut faire, on leur maintient les yeux ouverts avec des écarteurs métalliques pendant plusieurs jours pour pouvoir vraiment voir les effets à long terme et ce jusqu'à démangeaison, voire crevaison de l'oeil, voire mort, pour voir en fait jusqu'à quel point le produit peut être utilisé, quelle quantité de produit on peut avoir dans les yeux sans être aveugle, etc. Pour tester l'irritation sur la peau par contre, on passe juste tranquillement de la crème sur l'animal, non je rigole, on fait une lésion dans la chair de l'animal pour lui appliquer sur la partie qui est ouverte à vif et voir comment ça s'irrite ou non. Vous avez aussi pour les crèmes solaires, les crèmes solaires pareil, non on leur met pas de la crème avec un petit maillot de bain pour voir la marque de maillot, vous trouvez combien de temps ils ont réussi à bronzer et à avoir leur petit bronzage sympa. Non, c'est des tests qu'on appelle phototoxicité. En fait on épile l'animal et on le place du coup sous une lampe à ultraviolet pour voir jusqu'à quel point ils seront brûlés. Donc pareil on attend la brûlure en fait, le but c'est de voir jusqu'à quel point la crème ne marche pas, tous les combien il faut en remettre, etc. à quel point ils vont être brûlés et donc pour après vous donner les petites indications de comment est-ce qu'il faut doser. tous ces tests sur la peau, ces tests de brûlure, ces tests de maintien du visage de l'animal ou maintien de son corps ou maintien de ses yeux ouverts, ils sont cruels mais en plus ils sont inutiles parce que, oui je vais pas vous laisser avec ces horreurs, ces horreurs, je vais vous donner quand même un petit peu de positif, ils peuvent être remplacés parce que souvent les tests pour les animaux on se dit ouais mais en même temps comment on va faire ? Bah j'ai envie de vous dire s'il existe un label vegan, un label cruelty free, c'est que c'est possible que toutes ces marques sans exception, elles pourraient utiliser des alternatives aux tests. Vous avez des tests, il y a la méthode in vitro déjà tout simplement, qui existe déjà pour la viande, qui existe pour plein de choses, qui est juste de dupliquer les cellules humaines en fait et les cellules animales à la limite sans aucune souffrance et du coup de pouvoir faire les tests sur ces cellules dupliquées artificiellement et de faire les tests sur ça tout simplement. Vous avez aussi la méthode in silico, à la différence de la méthode in vitro, in silico là les scientifiques ils ont recréé informatiquement des modèles et comparent tout simplement les molécules avec les modèles informatiques recréés et pareil il n'y a aucune souffrance nécessaire, ça existe, c'est possible, la science nous permet donc ça veut dire que ces méthodes elles peuvent être étalées en plus non seulement aux cosmétiques mais aussi à la science en général. Donc oui il est possible d'arrêter totalement et entièrement l'exploitation des animaux que ce soit au niveau des cosmétiques ou de la science mais ça j'en reparlerai après sur le podcast sur les médicaments, les vaccins etc. Donc voilà encore une fois je vous ai exposé des faits, des choses qui existent parce que je pense que c'est un petit peu important de sortir la tête du guidon, d'arrêter de faire l'autruche et de savoir ce qui se passe, ce qui existe. Ensuite voir si on y arrive à le mettre en place dans notre vie, on verra après comment faire. Encore une fois j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là, je vous remercie vraiment mille fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je sais que c'est difficile d'écouter des choses on va dire assez cruelles quand on est quelqu'un d'empathique, quelqu'un de sensible mais encore une fois c'est pour la bonne cause parce que plus vous entendez ce qui se passe plus c'est facile d'arrêter de contribuer à tout ça et j'ai vraiment qu'une hâte c'est de vous faire les podcasts sur comment y arriver parce que je vous assure que c'est possible, que c'est facile si on s'y met tous ensemble et si on fait ces petits efforts en fait qui nous permettront d'arrêter, de mettre fin et de boycotter toutes ces exploitations. Comme d'habitude toutes les ressources sont en barre d'infos, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions à me les poser en commentaire ou même à m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir d'en parler, d'y répondre la prochaine fois. Je vous remercie, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode et j'ai super hâte ! A bientôt ! Musique 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 Musique